Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre ? C'est parce que le parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. – Enfin, côté propagande, vous êtes pas mal outillé non plus du côté de Pékin. – La population de Taïwan maintenant est intoxicée. – Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. – Après la réunification, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification, deviendra encore patriote. – Sous la menace ? – Pas sous la menace, avec l'éducation, tout le monde connaît. En France, vous avez aussi l'éducation républicaine. – Oui, enfin, elle est… – L'éducation des valeurs républicaines, pourquoi on fait ça ? – Oui, mais bien sûr, on a l'éducation, mais on n'a pas une éducation à la chinoise, une rééducation de masse ou populaire, comme vous, vous l'entendez. – C'est pas une éducation de masse, c'est… – Puisque vous dites, il faut les rééduquer pour qu'ils se remettent à penser correctement, puisque pour vous, aujourd'hui, ils ne pensent pas correctement. – Le problème est que le parti démocratique progressiste a fait une propagande extrême, extrémiste, on peut dire. Ils ont même, comment dire, opprimé le parti de Guomintang, parce qu'à ce temps-là, Guomintang était pour… – En fait, vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas qu'on vous résiste, quoi, en fait. – Quoi ? – Je dis, vous n'aimez pas la résistance, vous n'aimez pas qu'on vous contredise et qu'on vous résiste, Pékin. – C'est pas la résistance, le problème. En effet, les autorités de Taïwan appliquent, comment dire, une approche de couper les saucissons. – Ah, c'est vrai. – Avant, c'est petit pas, pas à pas, comme ça. Si on ne réagit pas, si on ne répond pas, donc, à la fin, ils vont atteindre leur objectif d'indépendance. – En effet,... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !